6-9 la matinale, chronique internationale Bonjour Linda Bebsa Israël pratique la doctrine d'Aya qui consiste à se venger des palestiniens C'est d'ailleurs ce que fait l'antité sioniste depuis 75 ans 75 ans d'incursions militaires, d'assassinats, de sièges, de bombardements, de blocus, de peur, d'angoisse et de captivité dans l'impunité la plus totale Et à raza, cette doctrine a largement prévalu Comme pour le protocole Hannibal qui autorise l'armée israélienne à tuer ses propres soldats faits prisonniers pour éviter toute négociation sur leur échange La doctrine d'Aya consiste à se venger par une punition collective contre tout soulèvement palestinien Une doctrine pratiquée depuis 75 ans Mais le 7 octobre dernier, le monde a soudainement basculé Et le cauchemar, la peur vécue par des millions de palestiniens a changé de camp Grâce à l'opération Déluge del Haqsa, une opération qui a démontré son ingéniosité militaire Et sa capacité à élaborer des plans d'attaque et à utiliser des tactiques de diversion Les militants de la résistance ont fait preuve de créativité en creusant 500 km de tunnels à plus de 70 mètres sur Reza Reza dans laquelle Israël a entassé plus de 2,3 millions d'êtres humains sous un blocus des plus sévères Les combattants de la résistance sont lancés dans cette opération avec la volonté de sacrifier leur vie Sachant pertinemment qu'ils avaient de fortes chances d'être tués Un martyr émérite, unique dans son genre Une audace qui a provoqué des réactions jubilatoires chez bien des peuples Après tout, l'ennemi tout-puissant a été mis à nu Ses faiblesses apparaissent au grand jour Une armée non préparée, occupée à protéger les colons qui s'emparent de toutes les ressources palestiniennes Des soldats et des policiers déboussolés car tellement habitués à croire Que combattre voulait tout simplement dire tirer sur des enfants Ou tirer des enfants de leur sommeil à coup de baïonnette Et à envahir des camps de réfugiés pour vandaliser les maisons et semer la terreur Et si résistance il y a, les colons ne vont pas hésiter à se venger Donc grâce à l'autorisation de la doctrine d'Aïa A se venger par tous les moyens Arrestation arbitraire, torture sur des prisonniers Vol de cheptels, destruction des champs d'Olivier Et puis il y a aussi ce scandale de ces inventeurs de logiciels espions Et des agents du Chinebet Tellement fiers de leur réalisation Qu'ils ont négligé le facteur humain justement C'est-à-dire l'aspiration à la liberté du peuple palestinien Sa célèbre résilience, sa résilience légendaire Et son courage face aux velléités vindicatives de l'antité sioniste Qui n'a plus que la vengeance d'Aïa La politique de la terre brûlée Pour calmer ces milliers de colons venus des quatre coins du monde Usurper une terre qui n'est pas la leur Et pour se venger de Raza et de sa résistance Israël interdit tout moyen de survie Massacre des réfugiés Bombarde des hôpitaux et des écoles Et en terre vivant des malades et tire sur tout ce qui bouge Cependant cette vengeance a provoqué un effet contraire Le monde entier s'est solidarisé avec Raza En imposant à titre d'exemple d'autres blocus Comme celui de l'acheminement des armes à Israël Et celui plus spectaculaire en mer rouge Un blocus imposé par les forces yéménites Qui empêche tout cargo à destination d'Israël de passer par Bebel Mendeb Bref, le monde a réellement basculé du côté des palestiniens Et c'est cette bataille qu'Israël a définitivement perdue Et l'histoire aura sa vengeance Certes elle prendra du temps mais ce sera définitif Merci Nida Bebs Merci Nida Bebs Merci Nida Bebs